Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir comment faire la recherche de produits rentables sur Merch by Amazon avec l'extension Google Chrome d'Elium10. Elium10 qui est un outil de recherche de produits très connu dans le monde des vendeurs sur Amazon. Évidemment, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez comprendre l'utilisation de cet outil. Voici un tutoriel sur l'extension Chrome d'Elium10, un logiciel pour les vendeurs sur Merch by Amazon. Mais Elium10 est aussi un logiciel incroyablement puissant utilisé par les vendeurs sur Amazon en général. Elium10 est composé de plus de 20 outils en ligne qui sont hébergés sur leur site web. Dans cette vidéo, on va voir quand l'utilise-t-on, quel est le profil de l'utilisateur, est-il indispensable, quel est son prix. Peut-il vous aider dans votre activité de vendeur sur Merch by Amazon ? Est-ce qu'il vous permettra de réussir sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo pour vous aider à voir plus clair. Quel est le profil de l'utilisateur ? Pour les vendeurs de Merch by Amazon et pour ceux qui veulent devenir vendeurs sur Amazon en général, Elium10 propose beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Il existe deux manières d'utiliser Elium10. La première manière est d'aller directement sur leur site internet. La plateforme web de Elium10 est très avancée et a été développée pour ceux qui font de la vente sur Amazon un véritable business. Et la deuxième manière est d'utiliser l'extension Chrome de Elium10. Et c'est ce qu'on va voir en grande partie dans cette vidéo. On va faire aussi un tour sur leur plateforme web car il y a une fonctionnalité qu'on va utiliser. Et évidemment, il faut être inscrit sur Merch by Amazon si on veut profiter pleinement de cet outil. Mais si tu n'es pas encore inscrit sur Merch by Amazon, pas de panique, j'ai une vidéo présente sur cette chaîne pour t'aider à t'inscrire sur Merch by Amazon car il faut le dire, l'inscription est assez ardue. Car il doit être soumis à la validation de l'équipe d'Amazon. Je te laisse donc le lien de la vidéo dans la description et ainsi qu'en suggestions. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, cette chaîne est pour partager des trucs et astuces ou des conseils pratiques pour faciliter le business dans le print on demande ainsi que le e-commerce. Donc si vous voulez profiter des dernières vidéos mises en ligne, abonnez-vous pour ne rien manquer et ceci récompense le travail effectué sur cette chaîne. Et n'oublie pas de télécharger ton e-book offert, c'est un guide de bonne pratique dans le print on demande sur les 7 choses à faire ou à savoir avant de se lancer. Tu le trouveras donc en lien dans la description. Lorsqu'on navigue sur la marketplace d'Amazon, l'extension d'Elium 10 est vraiment très pratique car elle va nous permettre de visualiser instantanément, directement dans notre navigateur, des éléments d'information. Et on va avoir toutes sortes de données comme le nombre de ventes sous forme de graphique, le chiffre d'affaires mensuel que réalise chacun des produits présents sur Amazon. Sans plus tarder, pour installer l'extension, on va aller sur le navigateur Google Chrome et pas un autre navigateur, il faut absolument Google Chrome. Vous cliquez sur paramètres, puis sur extension, une nouvelle page va s'ouvrir. Cliquez tout en bas sur ouvrir le Chrome Web Store. Une fois que le Chrome Web Store est ouvert, recherchez l'application en cliquant sur la barre de recherche Helium 10. Ensuite, il faudra l'ajouter à votre extension à ajouter à Chrome. Je vous ai mis également le lien direct pour pouvoir télécharger l'extension sur le Chrome Web Store. Et surtout, avant que j'oublie, vous ne pouvez pas utiliser cette extension si vous n'êtes pas abonné à Helium 10. Si tu n'es pas encore abonné à Helium 10, je t'invite à t'y abonner dès maintenant, à la fin de la vidéo si ce produit t'intéresse. Ce qui m'amène à parler du prix d'Hélium 10. Helium 10 dispose de différents tarifs selon le service dont vous avez besoin. Vous pouvez également prendre des plans à la carte si vous voulez juste utiliser un outil en particulier. Je vous ai laissé deux codes en dessous de la vidéo. Une pour avoir une promotion de 10% à vie sur le tarif mensuel. Et un autre code pour avoir une promotion à 50% sur le premier mois d'abonnement. Ce deuxième est intéressant si vous voulez juste tester un mois pour voir si le produit vous plaît. Ou bien juste prendre un abonnement d'un mois, ça vous reviendra 50% moins cher. Comme vous pouvez le voir dans le tableau des prix, les tarifs sont différenciés en 4 forfaits différents qui démarrent par le plan starter qui revient à 39$ par mois jusqu'au plan elite qui revient à 399$ par mois. Vous avez aussi une version gratuite mais vous êtes limité dans les actions. Par exemple, vous pouvez utiliser l'un des outils de Helium 10 qui est Cerebro. C'est l'outil phare de Helium 10. Et vous avez droit à deux essais par jour. Donc pour une personne qui démarre, le forfait gratuit est simplement suffisant. Si vous ne faites pas de ventes, voire très peu de ventes. Et pour une personne qui fait déjà quelques ventes et qui veut scaler, c'est à dire augmenter ses ventes. Mon conseil est de partir sur le plan Platinum qui est à 99$ par mois. Donc pour une personne qui démarre, le forfait gratuit est simplement suffisant. Mais pour une personne qui fait déjà quelques ventes et qui veut scaler, c'est à dire augmenter ses ventes. Mon conseil est de partir sur le plan Platinum qui est 99$ par mois. Car vous avez déjà accès à tous les outils et les fonctionnalités. Et le plan Diamante et le plan Elite s'adressent plutôt aux très gros vendeurs sur Amazon. Donc on va voir comment utiliser l'extension. Pour cela, une fois que vous avez installé l'extension, allez vous rendre sur la plateforme d'Amazon. Et tapez tout simplement un mot clé. Par exemple, t-shirt humour papa. Et lorsque j'ai tapé ce mot clé dans la barre de recherche, Amazon va me lister les différents résultats avec plusieurs types de t-shirts dans la thématique t-shirt humour papa. Et là, on observe déjà quelque chose. Sur la page, il y a des modifications qui s'est opérée. Si ce n'est pas le cas pour vous, vérifiez bien si l'extension est activée. Et on voit qu'au-dessus de chaque vignette, on a d'abord le numéro ASIN qui est l'identifiant unique pour les produits d'Amazon. Ensuite, on a le positionnement du produit dans sa catégorie. C'est ce qu'on appelle le BSR qui vient de l'anglais du Best Seller Rank. Puis, en cliquant sur le produit en question, on va atterrir sur la fiche produit de l'article. Et si on scrolle un petit peu en bas et on va attendre qu'il y ait un graphique qui va apparaître, on va s'arrêter sur ce graphique pour le commenter un petit peu. Ce qu'on peut voir au-dessus, on a plusieurs onglets qui sont disponibles. Eventory Level, X-Ray, Keyword, Listing Optimizer et Profitability Calculator. Nous, dans notre tutoriel, on va plutôt voir X-Ray, c'est ce qu'on va utiliser. Mais je reviendrai un peu après. La ligne jaune correspond à ce que le client paie. Et la courbe bleue correspond à l'évolution du BSR qui est le classement des ventes sur Amazon. Et plus la courbe est basse, plus le classement est très très bon. Ça veut dire tout simplement que ça vend beaucoup. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est l'un des avantages de cette extension. Mais ce n'est pas tout. On revient sur notre liste de T-shirts dans la thématique T-shirts Humour Papa. Puis on clique sur la petite icône Helium 10. Il va apparaître un pop-up. Et ce qui nous intéresse, c'est la fonctionnalité X-Ray, Amazon Product Research. On va cliquer dessus. On va avoir une petite animation avec le logo d'Helium 10. C'est pour dire que les données sont en train de se charger. Tu as maintenant les différents volumes de vente du plus important au moins important. Que les vendeurs dans la thématique T-shirt Humour Papa sont en train de réaliser chaque mois. Ça te donne déjà une petite idée sur les classements de vente de produits sur cette thématique. Et ça te permet de connaître directement si un produit vend bien ou pas. Par rapport au mot clé que tu as rentré dans la barre de recherche, c'est-à-dire T-shirt Humour Papa. Sur ce tableau, on voit qu'il y a énormément d'informations. Je vais essayer de tout expliquer. A gauche, vous avez le Search Volume. Ce qui correspond au nombre de fois qu'un client tape T-shirt Humour Papa dans la barre de recherche. Et cela par mois. Sur cet exemple, on voit qu'il n'y a pas de données. Ensuite, vous avez le Total Revenu qui correspond au nombre total de chiffres d'affaires en excluant les produits sponsorisés. Dans le mois, les produits sponsorisés, c'est la petite icône où il y a marqué SP. Les produits sponsorisés, c'est généralement les premiers produits qu'on trouve en haut de la liste. Et cela, c'est lorsqu'on fait de la publicité sur Amazon. Si vous voulez vous lancer dans la publicité sur Merch by Amazon, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer le fonctionnement du tableau de bord pour que vous ayez une petite base de démarrage. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur cette vidéo. Vous apprendrez beaucoup de choses. Ensuite, vous avez Average Revenu qui correspond au revenu moyen que les vendeurs ont sur la thématique T-shirt Humour Papa. Ensuite, vous avez Average Price qui correspond au prix moyen dans lequel sont vendus les produits dans cette niche. Ensuite, vous avez Average BSR qui est le classement. Ensuite, vous avez Average BSR qui est le classement des BSR sur cette niche. Ensuite, vous avez Average Review qui correspond au classement du review moyen sur cette thématique. C'est-à-dire la moyenne de commentaires qu'on peut retrouver sur cette thématique. Ensuite, on va descendre un petit peu et on va voir les différentes colonnes de ce tableau. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Chrome extension nous montre la liste de manière résumée de la page de recherche sur la thématique T-shirt Humour Papa. Ils ont synthétisé avec beaucoup d'informations pour qu'à un clin d'œil, on puisse avoir toutes les informations qui nous intéressent. Vous pouvez personnaliser les colonnes en cliquant sur le petit icône à droite sur les paramètres. Une nouvelle petite fenêtre va apparaître avec colonne setting. Il suffit de cocher, décocher ce qui vous intéresse. Ensuite, vous avez Filter Result. C'est-à-dire que c'est un filtre si vous voulez affiner un peu plus votre listing. Comme vous le voyez, vous avez tout un tas de filtres. Par exemple, le champ Title Keyword Cherche. Si vous voulez faire que n'apparaisse dans la liste seulement un mot-clé précis ou bien le champ d'en dessous Exclude Title Keyword Cherche. Si vous voulez par exemple que n'apparaissent pas un certain nombre de mots-clés, par exemple les marques, si vous voulez pas que certaines marques n'apparaissent. Et vous avez aussi la possibilité de cacher les produits sponsorisés en cochant la petite case ici. Et il n'y a plus qu'à faire Apply Filter pour que le filtre se met en action. Et vous avez aussi la possibilité de déplacer les colonnes si vous voulez personnaliser encore un peu plus votre tableau. On va un petit peu commenter les colonnes du tableau. On voit que dans la première colonne, il y a des chiffres numérotés par ordre alphabétique. Ce qui correspond au rang dans lequel apparaît la liste des produits pour le mot-clé T-shirt Humour Papa. Et la deuxième colonne nous permet de sélectionner certains produits. Par exemple, si on veut le supprimer de la liste pour pas qu'ils apparaissent, par exemple, des produits qui n'ont rien à voir avec la thématique. Et la troisième colonne permet d'épingler, c'est-à-dire de sauvegarder certains produits qui nous intéressent. Ensuite, vous avez Product Detail qui correspond à la vignette et au titre du produit. Et si vous cliquez dessus, ça va ouvrir la fiche produit en question. La zine correspond à l'identifiant unique des produits sur Amazon comme on a parlé précédemment. Vous avez la possibilité de coller dans votre presse-papier avec le petit icône qui se trouve sur la droite. C'est très utile si vous voulez coller dans Cerebro. L'outil phare dans la plateforme web d'Eliomten. La colonne suivante, c'est Brand qui correspond aux marques du produit ou au nom du vendeur. Ensuite, vous avez Price qui correspond au prix auquel est vendu le produit. Ensuite, Sales qui correspond au nombre de produits vendus par mois. Ensuite, vous avez Sell Graph. Si on devait cliquer sur un produit par exemple, il y a un nouvel pop-up qui va apparaître qui correspond au graph à l'évolution des ventes en fonction du temps. Et vous avez plusieurs échelles de temps entre 30 jours, 90 jours et 1 an. Ça peut nous donner une indication des périodes où ça vend ou ça vend pas. Et on peut exporter toutes ces informations en format Excel ou CSV. Ensuite, la colonne suivante est revenue. C'est le chiffre d'affaires mensuel pour le listing de notre recherche. Ensuite, vous avez ReviewCon qui est le nombre de commentaires qu'on a pour le produit en question. BSR qui correspond au Best Seller Rankings. Qui correspond au classement des meilleurs vendeurs d'Amazon sur cette thématique. Après, les autres colonnes suivantes, les vendeurs sur Merch by Amazon ne sont pas plutôt concernés. C'est plutôt les vendeurs qui ont du stock et qui vendent sur Amazon. J'espère que c'est plus clair pour vous. Si c'est pas clair, veuillez me laisser un commentaire pour que je le sache. Mais si on doit faire un résumé des colonnes qui nous intéressent, on va plutôt regarder le revenu pour voir s'il y a un bon chiffre d'affaires et s'il y a de l'argent à se faire dans cette thématique. Ainsi que le nombre de commentaires. Et en bas du tableau, on a la possibilité de télécharger toutes ces informations en format Excel ou bien CSV. Maintenant, on va voir l'utilité de Cerebro. Pour cela, on va cocher la petite case correspondant à la ligne de notre produit qui nous intéresse. Puis, on clique sur Run Keyword Cherche. Ce qui va nous amener sur la plateforme web de Helium 10. Et on voit que le numéro ASIN a été mis automatiquement dans le premier champ. Et grâce à Cerebro, on peut voir les mots-clés auxquels les concurrents arrivent à ranquer. Et que, par exemple, nous, on ne ranque pas. Cerebro peut vous permettre d'être plus visible sur les résultats de recherche. Et vous faire penser à des mots-clés que vous n'avez pas forcément eu idée. Et on a la possibilité de filtrer les résultats de recherche. Par exemple, sur Cherche Volume, en voulant au minimum une recherche de 200 par mois. Et on voit que, par défaut, on a beaucoup, des milliers de mots-clés. Et on voit que, si j'applique le filtre, le nombre de résultats de recherche diminue fortement. Et vous avez potentiellement des mots-clés qui vous intéressent dans la thématique T-shirt, humour, papa, qui peut vous intéresser. Et par rapport à la colonne Competing Products, plus le résultat est élevé, plus vous aurez du mal à vous positionner sur ce mot-clé. Et voilà pour Cerebro. Je ne vais pas m'attarder plus sur cet outil, car le but du tutoriel, c'était beaucoup plus sur l'extension Chrome d'Elium10. Mais il faut savoir que, si vous avez pris la formule gratuite d'Elium10, vous avez droit à deux essais avec Cerebro. Du coup, faites bien attention de bien choisir vos mots-clés. Voilà, je pense que j'ai bien fait le tour de la Chrome extension d'Elium10. Et j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et si vous êtes intéressé par Elum10 ou par l'un de ses abonnements, n'oubliez pas que vous avez des codes promos que j'ai laissés en bas de la vidéo. Un code promo pour obtenir une promotion de 10% à vie sur le tarif mensuel. Et un autre code promo pour obtenir une promotion de 50% sur votre premier mois d'abonnement. Et ce serait très sympathique de votre part si vous prenez l'abonnement de passer par mon lien affilié. Ceci ne vous coûte pas grand chose et pour moi, ça me récompense le travail effectué. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser des énormes pouces pour montrer que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez laisser des commentaires et aussi en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas votre e-book offert gratuit dans la description sur les 7 choses à faire ou à savoir dans le print en demande avant de se lancer. Et vous pouvez retrouver aussi la version écrite de ce tutoriel en version résumée bien sûr. sur mon blog web-didacte.fr. Je laisse aussi dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de résultat sans passage à l'action. Car si vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez rien du tout. Mais par contre, si vous passez à l'action, vous avez un espoir d'avoir des résultats. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.